For Info TV, votre web télé qui vous informe. Je ne voulais pas à la base demander à nos ancêtres, à ce qu'ils fassent quelque chose, à ce qu'ils nous aident à combattre contre nos ennemis. Dans cette journée que le président a choisi, vraiment, c'est une bonne idée qu'il a faite. Ce que nous tous nous souhaitons est que la paix même revienne au Fasso. C'est une bonne chose. En tout cas, ça se faisait dans le temps. Par la suite, ils avaient interrompu. Maintenant qu'on est revenu dessus, c'est une bonne chose. Beaucoup de choses vont changer. Vraiment, tout ce qu'on veut comme bonheur, si déjà les patriaches entre eux, ils se sont entendus, vous avez vu, tous les poulets sont tombés. Alors, vraiment, ça ne fera qu'à amener l'oxygène dans ce monde-là. Vous savez, la religion, c'est ce qu'il y a d'essentiel dans une culture. Lorsque vous perdez votre religion, vous perdez votre repère. Et donc, je pense que celui qui a oublié ses ancêtres, c'est celui qui n'a pas de repère. Parce qu'à côté, au Bénin, il y a une journée dédiée au Vaudiou. Bon, comparaison n'est pas raison. Mais c'est pour vous dire qu'il y a de l'urgence et de l'importance d'aller questionner nos traditions pour ne pas s'égarer. La plus-value est que vraiment, c'est quelque chose qui revient en tout cas, nous permettre en tout cas de s'abreuver aux coutumes. Parce que c'est bien vrai, beaucoup étaient vraiment dans les différentes religions. Mais ça aussi, ça vient aussi nous montrer aussi d'où nous venons. Et que c'est une journée vraiment que nous devons respecter. Et à sa juste valeur, comme les autres le font aussi dans les différentes religions aussi. Donc, c'est vraiment une joie. Et c'est une première. Moi, je suis des années 79-80. Mais c'est une première fois que je vois ça. Donc, ça veut dire vraiment que c'est quelque chose que j'ai eu. Un enseignement que j'ai eu pour partager aussi avec ceux qui n'ont pas été ici. A mes enfants, à des amis. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas issu des coutumes. Même les Blancs, quand ils venaient ici, ils rejoignaient nos grands-pères ici. Dans les funerals, ils faisaient tout. Maintenant, ce sont les enfants même de ces patriaches-là qui disent que ce n'est pas la réalité. On ne demande même pas qu'ils croient. Ils savent que c'est la réalité. Ça, au moins, on ne peut pas mentir. Tout le monde a vu. Et vous allez voir ce qui va se passer. La journée des yeux aux traditions, c'est que ça permet à nous de revenir à la source. et tirer l'essentiel de ce que nos parents et nos ancêtres pratiquaient. Ça permet de reconnaître la puissance de la tradition. Et ça permet aussi de communier ensemble et de souder encore les liens entre les différents chefs. Moi, je n'en doute pas du tout que c'est une solution androgène aux différents problèmes qui nous minent. Nous pensons que justice a été aussi rendue quand même à nos ancêtres. Vous savez, on connaît tous l'histoire de ce pays. On connaît tous également aussi, et comme j'aime toujours dire aux gens, quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où est-ce que tu veux aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada